Bonjour à tous, je voulais faire ce petit message pour soutenir la synagogue de Rouen. C'est des gens formidables, qui ont plein de projets, et ils ont vraiment besoin de notre soutien. Alors moi, moi là, je soutiens la synagogue de Rouen, mais à mort, à fond, les ballons, voilà, et de tout mon cœur. Alors faites comme moi, aidez-les, je sais qu'on demande tout le temps plein de choses, mais il y a des moments donnés où il faut le faire, voilà. Et puis comme dit l'autre, celui qui donne, il s'enrichit. Alors allez-y, je vous embrasse fort, et vive la synagogue de Rouen. Dans cette synagogue, nous avons les cours de Talmud Torah, nous avons des activités pour les jeunes, un cours pour les jeunes presque chaque semaine, avec une quinzaine de jeunes qui viennent participer aux cours. Grâce à Dieu, nous avons près de 200 familles dans Rouen et ses alentours, et comme nous allons le dire, nous projetons pour un avenir, un avenir fructifié pour la communauté juive de Rouen. Si Dieu veut, un migué est en construction, et nous allons, si Dieu veut aussi, avoir un lieu de cache-route pour pouvoir manger cachère ici, à Rouen même. Bonjour à tous, alors voilà, c'est la première fois qu'on fait une campagne à Lodon, donc pour la synagogue de Rouen. On a vraiment, vraiment besoin, besoin de votre aide, besoin de vous. On est une communauté ancienne, vieillissante, et par conséquent, on aimerait attirer des jeunes, etc. Mais pour attirer des jeunes, il faut qu'on ait un migué, donc ça c'est en cours. Mais il faut aussi qu'on puisse manger cachère. Alors, on n'est pas très loin de Paris, on est à 130 km à peu près, mais bon, pour des gens qui ont l'habitude de faire leur course, de sortir et d'aller chercher, ici, effectivement, c'est compliqué. Donc, ce qu'on souhaiterait faire, c'est ouvrir une belle épicerie cachère avec un rignon de viande, voilà. Et aussi, à l'intérieur de la salle Raoult-Lévy, qui se trouve à côté, on souhaiterait pouvoir servir des repas cachères, quelque chose comme une cafétéria, un self, ou voilà. Donc, pour ce projet, on a besoin de vous, on a besoin de votre aide. Je pense que, comme dans toutes les communautés, ça a été très compliqué pour Kippour, puisque peu de fréquentations compte tenu de la crise sanitaire. Grâce à un don qu'on a eu l'année dernière, on a pu rénover l'appartement du rabbin à l'étage. Et c'est vrai qu'on a fait quelque chose de vraiment très, très bien. Mais là, les caisses, ça me nuise. Et c'est vrai que pour des nouveaux projets, on ne peut pas. On ne peut pas, on est petit. Néanmoins, on est à peu près de 100 familles. Et je vois un peu large. Et donc, c'est pour ça qu'on fait cette campagne, parce que vraiment, on veut attirer des jeunes. Et c'est important pour nous. On arrive quand même à avoir Mignane le vendredi soir, le samedi matin, pour Mignan Shabbat également. Et ça, c'est super. Donc, on voudrait maintenir ce rythme, mais même encore plus. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous. On compte sur vous. Je voudrais également remercier le grand rabbin de France, Chaim Korsia, pour son attachement aux petites communautés. Il a généreusement accepté de participer à cette vidéo, afin évidemment de nous aider. Donc, merci beaucoup. Mes chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que j'appelle chacun et chacune à aider la belle communauté de Rouen. Rouen, c'est une communauté historique. C'est probablement l'un des miglés les plus anciens de France. Ce n'est pas la justice. C'est tout un travail de rénovation. Mais cette communauté, elle est aussi tournée vers le présent et le futur. Elle n'est pas uniquement ce souvenir d'une immense communauté qui, au Moyen-Âge, rayonnait sur toute la France et toute l'Europe et toute le judaïsme mondiale, à l'instar de Troyes, Rachid, par exemple. Non, elle est aussi une communauté du futur, avec des projets, avec des administrateurs, administratrices, qui font en sorte d'imaginer la communauté juive du futur. Et donc, pour cela, nous devons les aider. Parce qu'aider cette communauté, c'est nous aider nous-mêmes. C'est faire en sorte que partout en France, il y ait cette capacité à rêver le judaïsme de demain. Alors, aidons la communauté du roi. Aidez notre synagogue, aidez notre communauté, pour qu'on puisse à nouveau être un Rouen riche dans la vie juive, un Rouen où on peut pratiquer notre judaïsme. Le Talmud nous enseigne que chaque pièce, chaque don est important. Il n'y a pas de petit don, de grand don. Aujourd'hui, le 13 et 14 décembre, nous faisons une campagne de collecte pour la communauté juive du roi. Aidez-nous. Allons sur le site allodon.fr. et donnez n'importe quelle somme, mais aidez la communauté, montrez que vous êtes solidaires avec notre communauté juive du roi, afin que nous puissions progresser et avancer pour des longues années. Merci à vous. Un très grand merci. Profond du cœur. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...